En l'an 85 après Jésus-Christ, l'Empire romain a envahi même les terres où les monstres et les hommes cohabitaient, réduisant ainsi les quelques survivants en esclavage. Moi, je fais partie de ces esclaves, et très jeune, j'ai été envoyé dans l'arène. Pour vous faire simple, l'arène est un endroit où humains, monstres, dragons et autres paréas s'entretuent jour et nuit pour le plaisir des nobles. Comparé aux conditions dans lesquelles nous vivons, la mort a l'air beaucoup plus séduisante. Mais au vu de la situation sociale de chacun de nous, nous n'avions que deux options, vaincre et recevoir la pittance journalière de nos maîtres, ou périr et rejoindre la poussière de l'arène. Tel était le destin de ceux qui entraient au Colisée. Ah, pardonnez mon impolitesse, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Finn, mon père a rejoint l'Empire romain mais a été malheureusement tué, lors d'une de leurs attaques contre les dragons, et j'ai fini par me retrouver ici. Cet endroit, au fil des années, je m'y suis fait. Je dois même dire que le fait qu'il soit insalubre ne me dérange pas du tout. C'est dans ma cellule que je me sens le plus à l'abri. C'est paradoxal, n'est-ce pas ? Si j'ai pu survivre jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à une seule personne. Mon maître, mon mentor, celui que je considère comme étant mon père, Durandal. C'est lui qui m'a tout appris. Chacune de mes victoires lui sont dédiées car je lui dois tout. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je n'ai pas de famille à part lui. Et même si je ne sais pas de quoi demain est fait, je sais que ma place est d'être à ses côtés. Je n'ai que lui, vous comprenez ? Alors c'est décidé. Un jour, Durandal et moi, nous partirons pour sa terre, en Albion. Et nous visiterons la fameuse vallée d'Ebden. Nous serons enfin libres. On ne sera plus obligés de terrasser ou de tuer qui que ce soit. Ça, c'est mon rêve. Mais aujourd'hui, ils ont essayé de me le prendre. Pour le plaisir personnel de nos maîtres, ils ont décidé de me faire combattre mon père. Et le gagnant aura quoi ? La liberté ? Non mais je rêve ! Durandal, à quoi tu joues ? Pourquoi ? Tu sais pertinemment qu'ils te tueront. C'est donc pour ce moment que tu m'as entraîné toutes ces années ? Que faire ? Et tout ce qu'on s'était dit à Laure et l'Ebden ? Tout ceci n'était que du vent ? Je ne peux pas y croire, Durandal, tu es ma seule famille ! C'est à ce moment précis que l'Empereur fit une révélation qui me glaça le sang. Il y a 15 ans, la Légion que ton père Kuma ait commandé a été anéantie par une troupe de Wyvernes. Leur chef se nommait Durandal. Voilà la véritable identité, celui que tu considères comme étant ton maître. C'est lui qui a tué ton père. Non. Non. Non ! Cette vidéo était en partenariat avec Kazé pour la sortie du 7ème et dernier tome de la série Bestiarus. Une excellente série que je vous conseille au passage si vous aimez les grandes épopées. Sachez que grâce à Kazé, vous avez l'occasion de gagner un coffret contenant les tomes. Et si ça vous intéresse, rien de plus simple. Suivez les règles ci-dessous et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des questions. Lisez Bestiarus, c'est très important. Et si vous avez aimé mes talents d'acteur ainsi que le contenu de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la famille, c'est important. Suivez-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. N'oubliez pas aussi que vous pouvez m'aider sur Utip en faisant un don ou en regardant des pubs. Et ça, c'est totalement gratuit. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501